Patrick Chazalet, bonjour. Vous êtes critique gastronomique et vous avez animé aujourd'hui dans le cadre du Salon de l'agriculture à Bordeaux un atelier accord mets et vins sur le foie gras. Alors on sait plein de choses sur le foie gras, beaucoup d'idées reçues aussi. Tout d'abord, comment définiriez-vous le parfait accord ? Le parfait accord, c'est l'accord où 1 plus 1 font 3, c'est-à-dire on a le vin d'un côté et le plat de l'autre. Et quand on allie les deux, on a une entité différente, une troisième entité. Donc il faut que le plat améliore le vin, que le vin améliore le plat. Et dans le tout meilleur des cas, c'est quand on a une saveur qui disparaît à la dégustation et qui réapparaît en rétro-olfaction après l'ingestion du vin. En matière d'accord mets et vins et notamment concernant le foie gras, le foie gras est emprunt un petit peu de pas mal de clichés, d'idées reçues. On le présente toujours avec l'accord entre guillemets facile voire magique du liquoreux, donc du gras sur du gras. N'avez-vous pas peur d'une surenchère du gras ? Oui mais non. Enfin oui avec des vins liquoreux, par exemple des Sauternes, mais si on prend des vins liquoreux très acides, comme les vins du Léon ou d'autres vins de Loire ou bien des vins Mosellans, on n'a pas ce problème-là. On peut mettre du liquoreux, mais plutôt des vins acides. Vous préconisiez aussi, et chose assez étonnante, les rouges ? Oui absolument. Les rouges capiteux vont très bien sur des foie gras mi-cuit, sur des foie gras poêlé. L'idéal à ce moment-là est peut-être un vin blanc très sec, comme un couillis fumé, des choses comme ça. Par exemple, vous avez préconisé aujourd'hui sur le premier plat, le domaine Elian de Haros 2004, en Côte du Marmont des Blancs, cuvée Suas Ponte. Qu'est-ce qui se passait en bouche ? Est-ce que quand on avait le foie gras en bouche, quand on dégustait le vin, il y avait-il quelque chose de magique qui se passait ? Oui, alors d'abord la technique de base, c'est de goûter d'abord le vin, ensuite de manger le plat, ou une bouchée du plat, et de regoutter le vin après, et de voir l'évolution à la fois du vin et du plat. Dans le cas que vous citez, on avait un foie gras, d'abord un vin qui était très acidulé, qui était sympathique comme tout, et assez long en bouche, et on avait un foie gras qui, quand on regoutait le vin, la longueur en bouche augmentait considérablement. Plutôt, pour être plus exact, la persistance aromatique intense s'augmentait considérablement, ce qui est une des bonnes définitions d'un bon accord. Et finalement, comment communiquer, comment convaincre le consommateur de ce qui se déroule lorsqu'il s'adonne à un accord mets vin, sachant que c'est quand même quelque chose d'assez subjectif, la dégustation et la perception olfactive, gustative ? Est-ce qu'il y a des canons, des règles de base qui permettent d'être un petit peu quand même dans l'objectif ? Alors, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a en fait qu'une. Dans le vin, tout est subjectif, on aime, on n'aime pas. En revanche, il y a une composante du vin qui est parfaitement objective, qui est la persistance aromatique intense. Cette persistance aromatique intense se mesure, on ne va pas en parler dans le détail maintenant, mais ça se mesure avec une unité qui est la Caudalie. Et cette persistance aromatique intense est la même depuis la naissance du vin jusqu'à sa mort et même après sa mort. Et le seul moment où cette persistance aromatique peut se modifier, c'est après l'ingestion d'un mets pendant une ou deux secondes. Et donc, effectivement, la seule définition d'un bon accord qu'on peut donner, après tout le reste va être subjectif, mais la seule définition objective, c'est quand cette persistance aromatique intense a augmenté entre avant le mai et après le mai. Patrick Chazalet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes critique gastronomique et vous êtes basé dans le Bordelais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.